L'actualité dans nos pays de Savoie en cette journée de ce mercredi 3 juillet 2024 comme tous les soirs on fait un point pendant ce 19 heures de la place du village sur quelques articles de nos confrères de la presse écrite avec également surtout on commence par le Dauphiné libéré de la Savoie avec on va donc parler de la station de Tignes avec justement le funiculaire. du glacier de la Grande Motte est opérationnel ça y est ça sera ce mercredi 3 juillet donc depuis aujourd'hui ça y est il est totalement opérationnel donc prise par une seconde vague d'intempéries depuis samedi dernier donc la station de Tignes a annoncé que le glacier de la Grande Motte sera de nouveau accessible depuis ce mercredi 3 juillet. L'actualité toujours avec cette fois-ci le département de la Haute-Savoie du côté du reposoir la RD4 fermée à partir de ce journée de ce mercredi c'est la route départementale donc du côté du col de la Colombière sera fermée dans les deux sens de circulation à partir de ce mercredi au matin jusqu'au matin jusqu'au matin jusqu'au matin jusqu'au matin et ça pendant 3 jours pour qu'on puisse faire une purge justement donc être réalisée donc en toute sécurité voilà donc si vous devez prendre cette route la RD4 du côté du col donc de la Colombière soyez prudents car cette route est fermée pendant 3 jours. L'actualité continue attention soyez vigilant en Haute-Savoie police et gendarmerie justement voudrait connaître vos dates de vacances et vous êtes nombreux à partir en vacances pendant 2 voire 3 semaines voire même 1 mois. Et bien justement les forces de l'ordre mettent l'accent sur le dispositif opération tranquillité vacances cet été afin de lutter contre les cambrioleurs pour qu'ils ne puissent pas bien entendu forcer votre domicile. Il vous suffit de leur donner votre adresse et vos dates de vacances. Voilà donc pour ce dispositif très important en cette période. On continue avec malheureusement une mauvaise nouvelle depuis le 1er juillet c'est l'augmentation pardon du gaz. Et oui depuis le 1er juillet le gaz a augmenté de 11,7% par rapport au mois de juin. Le prix repère du gaz connaît cette hausse très importante par rapport au mois de juin dernier. C'était le niveau moyen du prix qui se situe à 129,20 euros le mégawatt-heure. On va donc pour cette information qui ne fait pas bien plaisir. On continue avec l'essence Savoyard. Le département procède à la réflexion du tunnel du mont du 1er jusqu'au 26 juillet. La circulation sera donc modifiée. Attention prudence si vous voulez donc prendre cette route de ce tunnel des monts du côté de la Savoie. On continue avec la suite de l'actualité avec cette fois-ci une bonne nouvelle pour les anétiens du côté d'Annecy. Le retour des bus gratuits durant tout l'été du 1er juillet jusqu'au 31 août. Et les parkings par contre vont être payants. Et oui, c'est comme c'est le cas depuis 2022. Les bus sont donc gratuits tout l'été pour l'ensemble du réseau Cibra. Attention cependant les parkings de péage du côté d'Annecy passent quant à eux payants. Donc n'hésitez pas à prendre le bus. Et en plus les lignes ont été multipliées. Et également aussi le bus circule le dimanche sur l'ensemble du réseau Cibra du côté d'Annecy en Haute-Savoie. On continue avec toujours autour d'Annecy justement une pétition pour réclamer la réouverture rapide du pont de l'Abime. Fermé depuis novembre 2023, le pont de l'Abime est un passage très utile pour la traversée du territoire et l'entrée dans les beauges au sein du pays d'Albi. Le reste de l'actualité avec cette fois-ci le messager du Chablais justement du côté de Publier en Haute-Savoie. La plage pour les chiens fait débat. C'est la plage municipale de Publier située le long de la RD 1005 et la seule à être autorisée aux chiens. Entre soulagement et déception, au vu de son entretien, les propriétaires ne sont pas du tout convaincus par rapport à cette plage. Et puis enfin on termine l'actualité avec justement dans la nuit du 23 au 24 juin, des individus ont saccagé la gare d'arrivée du télécabine du Jaillet du côté de Meugev en Haute-Savoie. La société des portes du Mont-Blanc et la mairie de Meugev ont porté plainte. On peut voir sur cette photo pris par le messager du Faucigny, la gare donc d'arrivée du télécabine du Jaillet, donc complètement saccagée du côté de Meugev en Haute-Savoie. Voilà pour l'actualité dans nos pays de Savoie. N'hésitez pas à revoir toute l'actualité sur l'ensemble des plateformes de La Place du Village et tous les soirs du lundi au vendredi dans le 19h de La Place du Village.